Alors, Marcel, on parle football, bien évidemment. Tu as dit l'équipe du qualifié mondial Qatar 2022, mais vous avez dit qu'il n'y a pas de tirage au sort. Exactement. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Non, du tout. C'est bien aujourd'hui le tirage au sort des phases finales de la Coupe du Monde Qatar 2022 d'Aldi Am. Donc, ce vendredi 1er avril 2022, c'est-à-dire le centre des expositions de Doha au Qatar, le Lolo du Naraam. Donc, nous avons les équipes qualifiées. Nous avons les équipes qualifiées, nous avons les équipes qualifiées, nous avons les équipes qualifiées, nous avons les équipes qualifiées sur 32 possibles. Donc, nous avons les équipes qualifiées, nous avons les équipes intercontinentales, nous avons les équipes conmobol, Amérique du Sud et AFC, l'Asie en attente. Le Pérou, les Émirats Arabes Unis ou l'Australie, barrage CONCACAF-ITAM-Costa-Rica ou le Nouvelle-Zélande, nous avons les équipes qualifiées. Barrage UEFA, Écosse-Ukraine ou le pays de Galles, nous avons les équipes qualifiées, nous avons les équipes qualifiées d'ores et déjà. On commence à tout seigneur, tout honneur, permettez-moi d'être chauvin. CAF avec la CAF et donc le Sénégal qualifié, le Maroc, la Tunisie, le Ghana et le Cameroun, UEFA, nous avons les équipes qualifiées. On attend donc de l'Ukraine, Écosse ou le pays de Galles, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, l'Équateur, Njomnyoy, constitué Zonu, Konmobol, Amérique du Sud, donc en attente du Pérou. Prochain adversaire, vainqueur, Émirats Arabes Unis, Australie, Lainara, Dayel, CONCACAF, on a déjà trois qualifiés en attente d'un quatrième. Donc les trois, c'est États-Unis, Canada et Mexique, États-Unis, Dalde, complété donc, Njaryoye. Et puis en attente du Costa Rica, le prochain adversaire de la Nouvelle-Zélande, ce sera en juin prochain et en Asie, la zone AFC, le Qatar, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Japon, la Corée du Sud, donc les habitués, Njongiqar, Itam, Émirats Arabes Unis, Bingar Khamantene, Mon Mouy, Nara Dayek, Australie en demi-finale, avant d'espérer affronter le Pérou en finale de ce barrage. Légui Marcel, nous avons toutes les répartitions Chapoui. Répartitions Chapoui, donc, nous avons toutes les répartitions Chapoui. Ça a été mis à jour depuis hier, dès que je dis donc, nous avons toutes les répartitions Chapoui. Cette répartition, c'est-à-dire que nous devons dépendre du classement FIFA et de la Nouvelle-Zélande en Sénégal, qui devons reculer sur le plan mondial, mais qui reste toujours leader en Afrique. Nous avons toutes les répartitions Chapoui, nous avons toutes les répartitions Chapoui, 8 sélections, nous avons toutes les répartitions Chapoui. Et puis vice-versa, lors du tirage, on aura 8 poules de 4 sélections. Donc, le Chapoui 1 et le Chapoui 2, le Chapoui 1, Qatar, Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal, que des gros à part le Qatar. Et puis, le Chapoui 2, Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Etats-Unis, Croix, mais c'est toujours un niveau très très considérable. Nous avons tous les chapeaux 3 à 4 plutôt. Le chapeau qui nous intéresse, le chapeau 3, puisque c'est le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Chapoui 1, le Japon, Corée du Sud, l'Iran, le Maroc, le Serbie, la Pologne, le Tunisie, le Cameroun, le Canada, l'Équateur, l'Arabie Saoudite, le Ghana, les pays de Galles, l'Écosse, l'Ukraine, le Costa Rica, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, l'Australie, l'Émirat, l'Arabie Unie. Nous avons dit qu'on ne peut pas tirer au sort, par exemple, le Sénégal, le Cameroun, pour ne pas réduire chancé. Il y a un continent africain. Il y a un continent africain. Il y a un continent. Exception pour l'Europe. On pourra effectivement avoir une sélection. Il y a un continent africain. Le meilleur tirage pour le Sénégal, il faut dire que le Qatar, les États-Unis, le Pérou ou l'Australie, c'est assez facile pour le Sénégal. Mais le pire, on va le voir ensemble. Donc le pire tirage, ça peut être France, Allemagne et Équateur. Nous avons la dernière fois le rappel profitant aux croyants. Le match d'ouverture du Mondial aura lieu le lundi 21 novembre 2022. Finalement, nous avons le dimanche 18 décembre 2022. Il corresponde avec la fête nationale du Qatar. Cinq villes, nous avons le nom de la compétition. Nous avons le nom de Doha, Al-Ghayane, Al-Khor, Al-Wakra et L'Ouzeil. Huit stades donc. Doha, nous avons le nom de Nieti stade, Al-Ghayane, le stade, Education City Stadium et le stade Ahmed Ben Ali. Al-Khor, le stade Al-Bayt et Al-Wakra, le stade Al-Janoub et L'Ouzeil, le stade de L'Ouzeil-Sorne-Nata. Merci beaucoup, Marcel Farba Maroun. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.